Celui qui va prendre pas mal de lumière aujourd'hui normalement, c'est lui c'est normal, il retrouve son ancienne équipe, il aura envie de se rappeler au bon souvenir de ses anciens coéquipiers. Restez bien avec nous, on se retrouve dans un court instant pour le coup d'envoi. Salut à tous, il pleut sur l'Eister, vous le voyez, ce qui est par en soi une énorme surprise, mais ce qui pourrait rendre la pelouse de King Power Stadium assez glissante aujourd'hui. Pour vous commenter ce match, Dervé Matou, c'est moi. Aujourd'hui on va braquer les projecteurs sur la première ligue anglaise, Leicester contre Burnley. On espère bien sûr assister à un super match, je suis assez confiant pour tout vous dire. On découvre ensemble la composition de l'équipe de Leicester City. C'est une équipe dont on connait le style, beaucoup de pressing, de pressing haut. La composition de Burnley, la voici. L'équipe va jouer en 4-5-1 et vous netrez que l'autre équipe va adopter exactement la même organisation au début de rencontre. L'équipe va jouer en 4-5-1 et vous netrez que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est parti pour 90 minutes. Vardy attention et l'intervention décisive du gardien. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Le tournil sonne de l'offre. Mathis sonne en bonne position. Le gardien, c'est pas fini. Et le but, déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. Allez, le ralenti avec cette première intervention. Mais la défense qui ne suit pas, qui est trop statique. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Gey. Gey. le tacle et l'arbitre qui laisse jouer le tir attention c'est pas fini et le but le but il s'égalise et bien joué allez le ralenti avec cette première intervention mais la défense qui ne suit pas qui est trop statique allez tout c'est à refaire un but partout il progresse vers le but à cette attaque qui avorte finalement pourquoi cambis et poursuivre son action attention à cette action et c'est au fond c'est au fond et ce nouveau but pourrait bien assommer l'équipe adverse on voit la contre-attaque qui amène ce but ensuite c'est le talent qui fait le reste son excellent placement il mène à la marque désormais de but à 1 il y a un but à goalie suns park direction le nord de liverpool oui oui il s'agit du premier but pour norwich un but à zéro donc alors qu'on joue depuis 15 minutes ici l'égalisation au bout peut-être t'as tout parfait ça pouvait faire but yori ah oui c'est bien fait ça bien joué il fallait y aller sur ce ballon en profondeur et ils sont à récupération et ça sort en touche c'est une faute mais l'arbitre laisse l'avantage belfred didi harvey barnes lester qui peut s'enfoncer sur les côtés sur cette action ça presse haut attention à ce ballon là il fallait intervenir urgentement ça part bien action dangereuse le joueur de burnley qui se trouve bien vraiment sur cette action cherché l'ouverture bien sûr car le topo et cambis il prend sa chance oh oui ça entre on voit ce ballon dos au but un frappant pivot c'est magnifique il faut la mettre le score c'est quoi dans le biliouf c'est 3 un 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 1 les frères d'une vie un rebond bergé au cadenales font tourner en attendant une ouverture pas le bon choix sans doute il va y avoir un remplacement quand même pas mal privé de ballon l'équipe visiteuse n'a pas empêché cette équipe de se montrer réaliste elle a l'air de vouloir faire bloc maintenant et de laisser l'adversaire prendre les initiatives la pp ouais la passe est interceptée ballon est perdu un rebond alors il y a ultra fort qui s'anime parce qu'un but a été marqué apparemment qu'un 9 à manchester oui oui hervé c'est le premier but pour manchester united un but à zéro donc après 36 minutes de jeu hervé merci et merci beaucoup pour ces informations c'est le topo qui en bille avec boulaya la bonne lecture là pour intercepter ce ballon de mes lundi et attention là il s'échappe en solitaire oh le poteau et ça sort il y a Demi Vardy Canales Oh magnifique la parade, superbe plongeon, c'était loin d'être évident, les occasions sont rares dans le jeu, alors le public se met à y croire sur ce type d'action et cette tête qui ne donnera rien, bien gêné par le travail défensif Un peu de repos pour tout le monde, c'est l'habitant Et pour l'instant ils se sont menés au score, on est quand même étonné par le mauvais comportement de la défense aujourd'hui C'est rare de voir cette équipe craquer autant au cours des 45 premières minutes C'est un peu de temps La seconde période qui reprend à l'instant Oh c'est l'interception, allez il peut prendre l'espace Ouais il ne s'est pas laissé surprendre le gardien L'arbitre qui décide de revenir à la faute Très le coup d'envoi du match que nous attendons tous Ce sera donné tout à l'heure, on l'a compris C'est vraiment un match à ne pas manquer C'était une faute mais l'arbitre laisse l'avantage Tentative de loin, Lindelof qui dégage Ça va ma maman ? Dis je te demande, même si c'est un tapis à 5 euros tout fin je pourrais ? Pas grave, parce que j'ai essayé de les empiler mais alors je tombais J'ai tellement jeté au Quand je faisais ça, ça a fait boing Mais c'est pas grave, je les mettrais l'un sur l'autre mais pas là Et c'est rien, si j'ai un peu mal au moins ça m'endurcit le muscle T'inquiète pas Ça y est Bah ouais, je fais bien, encore 60 euros aujourd'hui Et on n'a rien ? Bah ouais Faire les courses pour le moins on a peur parce qu'on mangerait Et on n'aurait plus rien au bout de 3 semaines Ouais, je mange tout les premiers jours quand je ne mange plus Et je commence pas que c'est plus toujours en temps Ouais Pourtant j'ai de chine Bah vous avez entendu que t'as de chine Bon, je termine mon match Je gagne 1-3, pardon 1-3, pardon C'est plus Il me傾ite Bien L'un de l'autre Corneille A Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Je crois qu'il y a eu un but dans le match de West Ham. Je rêve pas. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de West Ham. Ça fait donc un but partout, alors que nous en sommes à 51 minutes de jeu. Parfait, merci pour ce point rapide. Le Red Bull, je prendrais plus. Je préfère les... Vardy qui perd le ballon sur cette passe. Ouais, le Red Bull, c'est trop. L'adversaire qui s'en part de ce ballon. Même le goût, je préfère le goût de Huillap. Tarkovski. Ouais, ça sort en touche. Elfret Didi. Serge Canales. Canales. Ouais, mais ça n'ira pas plus loin. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Les tâtes les propres, les ballons toujours en jeu. Timothée Ouéa. Oh, la belle détente de Kassmer Schmeichel. Il y a peut-être un petit peu plus de mourdant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Je crois que le score a bougé dans le match de West Ham. On va savoir ce qu'il en est exactement. Dites-nous. Oui, deuxième but à l'instant pour les hommes de West Ham. On en est donc à deux buts à un. Tariq Boulaya. Le gardien, c'est pas fini. Et Fred Didi. Oh, il s'est fait passer, le défenseur. Le ballon qui sort, touche. Allez, le centre maintenant. Bien défendu. Le ballon qui sort en touche. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Le pressing qui paye dans le camp adverse. Le ballon qui a heurté le cadre. Oh, la frappe lointaine. Magnifique, qui méritait un meilleur sort, c'est sûr. Elle entraîne bien. Il va s'offrir un duel avec le gardien. Et il ne s'est pas laissé surprendre sur ce coup. Oh, en deux temps. Magnifique intervention. C'était chaud. Première intervention. Et finalement, ce ballon qui est capté. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Et ça joue en ce moment à Godeson Park et Verton. Apparemment, il y a un but. Oui, Hervé, avec le deuxième but en faveur de Norwich. On en est donc à deux buts à un. Et on joue ici depuis exactement 70 minutes, Hervé. Parfait. Merci pour ce point rapide. Oh non, c'est pas vrai, le gardien. L'occasion de revenir à un but. Reprise. Magnifique, magnifique but. Une reprise parfaitement exécutée. C'est même plus un cadeau. À ce stade, c'est une invitation à marquer. Regardez ce ralenti qui est vraiment cruel. Ça fait donc 3 buts à 2. Un petit billet quart. Le dernier quart de temps réglementaire. Robert. Tarkovski. Gueye. Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Il est dépossédé du ballon. Jamie Verdi. Attention, il peut s'entrer là. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé ce ballon. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Et il gagne quelques mètres. Le centre à retrait. Pas de soucis sur cette intervention de Schmeichel. Il a toujours le ballon. Je crois qu'il y a eu un but dans le match de West Ham. Je n'y arrive pas. Et oui, c'est le troisième but en faveur de West Ham. Ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1. Alors qu'on joue la 84e minute de jeu. Merci. Merci beaucoup pour ces informations. Il restait 5 minutes à jouer. Toujours un seul petit bout d'écart. Il a pris sa chance. Mais elle a frappé des vieux. Penalty au plus mauvais moment. Un changement pour éviter peut-être de se retrouver en infériorité numérique. Gagnard qui arrête ce penalty. C'est une marque sur son corner. Ce sera fini, ils le savent. Il sera dégagé. Allons complètement hors cadre. C'est été tenté en finesse, mais complètement raté. Alfred Didi. Alfred Didi. Non, elle a peut-être intercepté cette passe. Attention à ne pas commettre de fautes. Il faut bénéficier de la touche. Le quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. La passe n'arrivera pas à destination. Le public qui pousse. L'égalisation qui n'est peut-être plus très loin. Il s'échappe tout seul, balle au pied. Magnifique, le duel bien négocié dans les buts. Bien joué. Allez, la possibilité pour cette équipe de se mettre à l'abri sur ce corner. Parce qu'avec 2 buts d'écart et de la tête, c'est superbe. On voit le but. Tout est parti de ce corner. Timing parfait pour conclure de la tête. Go for the targets.